Europe 1, Bruce Toussaint. Et ce matin sur Europe 1, un beau blond face au beau brin, Nico Saliegas. Oui mon cher Bruce, je reçois ce matin celui que vous connaissez tous grâce à la télévision et la série qui cartonne dans le monde entier, notamment en France sur TF1, Le Mentaliste. Simon Baker alias Patrick Jane. Vous allez le voir mon cher Bruce, dès qu'on évoque son nom, ce sont toutes les femmes qui tombent littéralement sous le charme et qui stoppent toute leur activité. Je l'ai testé tout à l'heure dans la rédaction d'Europe 1, avec votre assistante, avec la mienne. Bref, Patrick Jane envahit ce matin la matinale d'Europe 1. Nous avons de la chance, il est avec nous. Bonjour Simon Baker. Bonjour, bonjour, comment allez-vous ? Très bien, très bien, merci. Ce n'est pas la première fois que vous venez à Paris en France, j'imagine ? Non, ce n'est pas la première fois que je viens à Paris, non. Je me demandais si c'était la première fois en mentaliste. Oui, c'est la première fois depuis le mentaliste ici en France. Donc le regard a changé. Maintenant, le public vous regarde différemment, j'imagine ? Les Parisiens, oui, en tout cas, me voient différemment. Ils me voient. Avant, j'étais capable de disparaître dans les coulisses, mais non, ils me voient. Quand vous avez accepté, Simon Baker, d'incarner ce personnage à la télévision, est-ce que vous pensiez que vous aviez tous les ingrédients pour faire un succès mondial ? Non, franchement, non, probablement pas. En fait, bon, j'ai lu un scénario, j'ai lu le premier épisode, bon, ça m'avait l'air pas mal, j'ai décidé de faire la série. Moi, il m'a semblé quand même que le personnage était quelque chose qui serait plutôt sympa à faire, et je pourrais en faire quelque chose d'intéressant. Ce n'est qu'après que j'ai vu le premier épisode que je me rendu compte qu'il y avait quelque chose de... Je l'ai vu avec ma femme, d'ailleurs, et c'est mon épouse qui m'a dit, non, là, je crois que t'as vraiment quelque chose de très bien, quelque chose qui pourrait marcher. Est-ce que dans la vraie vie, vous êtes un peu plus mentaliste qu'avant, maintenant ? Simon Baker, c'est une question que tout le monde vous pose, j'imagine. Vous pouvez deviner ce qui se passe dans la tête de quelqu'un ? S'il a trompé sa femme ? S'il vous ment pendant l'interview ? Je peux le savoir. C'est vrai ? Pas très bien. Disons que je ne suis pas plus mentaliste qu'avant, mais disons que je suis plus conscient de ces éléments, disons. J'ai toujours été assez observateur. J'aime bien voir ce qui se passe, j'aime bien intégrer tout ce qui se passe autour de moi, plutôt que de me jeter dans le monde. Je suis plutôt récepteur qu'émetteur. Est-ce que vous avez rencontré Barack Obama, avec le succès de la série, ou des grandes personnalités ou des responsables politiques aux États-Unis ou ailleurs ? Oui, j'ai rencontré des personnalités. Je n'ai pas rencontré Barack Obama, pour le coup, mais j'ai rencontré Angela Merkel. Vous l'avez scannée, Angela Merkel ? Elle était très rapide, très efficace. Elle a eu vraiment des bons réflexes. Elle s'est usée de la parole très efficace, très charmante, par ailleurs. Vous pensez que l'Allemagne va nous sauver de la crise en Europe, ou pas, maintenant que vous l'avez vue ? Ah, si on veut entrer dans le jeu politique, je ne sais pas. On verra ce qu'Angela et François peuvent faire ensemble. En tout cas, vous avez tourné également dans un film qui s'appelle Margin Call, qui dénonce le cynisme de ceux qui y font et défont l'économie mondiale. C'est vrai, et c'est un film intéressant parce que vous avez une poignée de gens dans la finance qui gèrent cette profession, qui gèrent l'argent, et qui sont complètement détachés, en tout cas sur le plan affectif, du résultat de leurs actions sur le reste du monde. Et pour moi, jouer ce genre de personnages, c'est intéressant, parce que normalement, je joue des personnages qui, au contraire, sont très impliqués affectivement. Et là, il y avait un tel détachement que c'était assez... C'était une forme d'émancipation pour moi. En même temps, il y avait quand même une vulnérabilité sous-jacente à tous ces personnages. Justement, on a l'impression qu'on avait un peu pitié d'eux, de leur manque d'humanité, justement. Leur solitude aussi. Absolument, leur solitude. Alors, ce qui est assez étrange avec vous, Simon Baker, c'est qu'avec le succès du Mentaliste, les studios de Hollywood sont très demandeurs à votre égard. Tout le monde vous veut. Mais on a l'impression que vous ne rentrez pas dans le moule, que vous voulez délibérément garder votre indépendance, votre vie familiale. Vous vivez avec la même épouse depuis 20 ans. Vous vous rendez en Australie, vous passez du bon temps. Bref, comment est-ce qu'on gère la présence à Hollywood et la distance avec le métier ? C'est un parcours atypique ? Vous savez, mes origines sont extrêmement modestes. Classes ouvrières, c'est comme ça que j'ai été élevé. Et j'en suis fier. J'en suis fier. Alors, je ne dis pas pour autant que... Je n'ai pas souhaité, si vous voulez, m'élever au-dessus de cela et de vouloir faire plus de choses dans ma vie, apprendre plus de choses. Et évidemment, j'aime Hollywood pour ce qu'il est. Évidemment, Hollywood m'a très bien traité et m'a apporté beaucoup de choses. Je ne vais pas cracher dessus. Mais pour moi, ce qui est important, c'est la famille. C'est la famille. Et c'est ce qu'on laisse en héritage. Enfin, c'est ses enfants. Oui, et la famille est un thème très important pour votre personnage dans la série Simon Baker. Alors, il y a une autre chose incontournable pour votre personnage, Patrick Jane. C'est sa voiture. Eh oui, la Citroën. La fameuse Citroën. Qu'est-ce qu'il a choisi ? C'est vous ? C'est moi, effectivement, qui ai choisi. Pourquoi ? Eh bien, je vais vous dire. J'ai toujours admiré cette voiture. Je vous rappelle, on travaillait sur la première saison du Metalist. On avait fait 4 ou 5 épisodes. Et puis, ils se sont dit, voilà, il faut qu'on choisisse une voiture pour le personnage. Et on avait tout dans un catalogue. Toutes des voitures, des nouvelles voitures. J'ai dit, non, non, ce n'est pas quelqu'un qui conduit une voiture neuve. Ça va être le personnage qui va être très pointu, très pointilleux. Il va choisir une voiture bien précise. Et c'est sa signature pour son personnage. Alors, je me suis dit, voilà, pensez plutôt à Columbo, par exemple. Je crois qu'il y avait une Peugeot, lui, il me semble. Une voiture française, encore. On m'a dit, quel genre de voiture, une Mercedes. C'est quelque chose de plus excentrique, qui vraiment incarne le personnage. Et effectivement, quand on voit la Citroën, tout de suite, on est content. On a envie de voir le personnage. Enfin, ça correspond au personnage. Simon Baker, à la fin de la saison 3, ce qu'on a vu en France, dans le dernier épisode, c'est que votre personnage, Patrick Jane, arrive enfin à tuer son ennemi de toujours, John le Rouge. Mais franchement, si vous tuez le méchant à la fin de la saison 3, qu'est-ce que vous allez faire dans la saison 4 ? Je viens d'achever le final de la saison 4. Et il se passe beaucoup de choses dans la saison 4. Jean le Rouge. 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 C'est beaucoup plus romantique que Red John. Non, vous verrez bien. J'aime bien le final de cette saison. Je crois que ça le fait. Il y a une incertitude. Il y a un coup de feu. On ne sait pas qui se fait tuer. On ne sait pas que le mentaliste porte un flingue. Enfin bon, le final n'est pas mal. Je ne vais pas tout vous révéler. D'ailleurs, je n'ai pas le droit. Merci beaucoup, Simon Baker. On se retrouve évidemment bientôt sur TF1 pour la nouvelle édition du Mentaliste. Merci d'être passé nous voir ce matin sur Europe 1. Tout le plaisir a été pour moi. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour. Très court.